... Eh bien écoutez, les lèvres d'art ils m'ont arrivés. Ça va, on m'entend bien ? Être des courageux, dimanche matin, c'est sympa. On est content de se revoir, d'autant plus que... ...on a démarré l'université d'été par un débat avec Audrey Pulvar sur les questions écologiques. Que Fabien Roussel hier, il a remis une couche dans son discours. Qu'on a eu pas mal de débats sur les questions énergétiques et scientifiques. Et que, on a un plaisir, en plus moi j'ai un plaisir, personnel, puisque mon copain de droite, j'ai été au conseil scientifique, là où il y a son institut, qui s'appelle le CRS. Donc c'est Joël Guillaume, qui est un, comme on dit, un scientifique d'auvol, un redoré, qui est directeur de recherche au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Et qui est donc un compère ex-soi. Il n'y a pas que les Parisiens qui viennent dans les conférences, quoi. En titre revanche, quoi. Il y en a plein dans le pays l'exemple. Et donc, qui va nous informer sur un truc important, qui vous permettra de discuter des questions climatiques sur des bases solides. Où en sommes-nous des connaissances sur le climat ? Comme ça, ça évitera de dire tout et n'importe quoi, au moins que... Voilà. Pour faire de la politique, il faut aussi quand même avoir quelques informations scientifiques pour essayer de dire le moins de bêtises possible. Donc je te remercie encore d'être là. Comme ça, j'aurais pu le faire. A ma gauche, j'ai un autre plaisir. C'est Audrey Jambolas. C'est notre nouvelle responsable au Parti communiste des questions écologiques. En Bougironde. Dans les Bougirondes. Donc, alors moi, je suis très content. Je suis en train, petit à petit, de m'apercevoir que la relève est assurée. Et mon ami Pagano, qui est dans la salle, qui est responsable maintenant de la conviction écologie, il se dit peut-être que je vais être un peu débarrassé de Luc. Et donc, j'aurai un peu plus d'espace. Mais on est copains comme cochons et tout va bien. Donc, nous avons jusqu'à 10h30. Nous allons écouter un exposé d'environ trois quarts d'heure. Et puis ensuite, le temps qui reste sera le jeu des questions-réponses. Où il y a toujours des insatisfaits. C'est normal. Ça va tellement vous passionner que vous allez nous dire quand est-ce qu'on refait des topos comme ça dans ma fédée, dans ma région. Et donc, on verra comment on se reçoitera pour revenir ailleurs. Comme ça, je vais peut-être te faire un programme. C'est pas toi, c'est un autre. Voilà. Merci beaucoup. Et je te passe la parole. Bonjour à... Vous entendez ? Ça marche ? Bonjour à tout le monde. Et merci pour cette gentille introduction. Donc, on m'a demandé de vous faire un peu le bilan des connaissances scientifiques sur le changement climatique. Ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de vous expliquer un peu où on en est, comment se passent les variations du climat. Et j'essaierai de terminer avec quelques pistes pour des solutions pour essayer de lutter contre le changement climatique. Donc, au début, ça va être le changement climatique. Oui, d'accord. Peut-être celui-là, il est meilleur, non ? Non, non, il faut parler. Mais pro, il faut mettre comme ça. D'accord. Donc, au début, ça va plutôt être... C'est bon, là ? Des changements climatiques au niveau planétaire. Et puis après, je vais aller vous montrer ce qui se passe au niveau de la France. C'est quand même ce qui nous intéresse le plus, c'est comment ça se passe chez nous. Et puis après... Donc, à chaque fois, je vous parlerai un petit peu du GIEC, de ce que le GIEC raconte par rapport à ces changements climatiques. Alors, tout d'abord, le constat global, c'est-à-dire cette courbe-là. Vous voyez en bleu, c'est les variations de la température depuis 1880 jusqu'en 2016. Et cette température, il y a évidemment des variations un peu rapides. Mais ce qu'on voit surtout, c'est une tendance. À la fin du 19e siècle, on était sur zéro. Alors, pourquoi zéro ? Tout simplement parce que, par convention, on a pris cette période-là comme étant la période de référence. Donc, on appelle ça la période pré-industrielle. Et c'est à partir de cette période-là qu'on va mesurer l'évolution du climat. Et vous voyez qu'en 2016, on est déjà à plus de 1 degré par rapport à ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle. Et en blanc, on a la courbe du gaz carbonique, du CO2, dioxyde de carbone, qui n'a pas arrêté d'augmenter depuis 1880 et qui s'est accélérée à peu près au milieu du 20e siècle. Et donc, on voit cette corrélation. On voit bien que la courbe de CO2, c'est elle qui pousse la tendance des températures. Et on est actuellement à plus de 400 ppm. Alors, qu'est-ce que c'est ppm ? C'est parti par million. Ça veut dire que dans l'atmosphère, il y a 400 millionième de CO2 par rapport à l'air, l'air normal qui est l'oxygène, l'azote. Et donc, le CO2, c'est un gaz qui n'est pas très fort, qui n'est pas très présent dans l'atmosphère, mais qui joue un rôle important. On appelle ça un gaz à effet de serre. C'est lui qui est responsable du réchauffement. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres gaz, comme le méthane, comme le dioxyde d'azote. Et tous ces gaz, donc, se cumulent pour provoquer ce réchauffement. Et vous voyez bien que cette courbe de tendance en blanc, eh bien, est très proche de la tendance des températures. Donc, c'est une corrélation. Ça ne veut pas dire que c'est la cause, mais il y a des relations physiques qui prouvent que c'est bien ces gaz qui poussent vers le réchauffement du climat. Et on s'aperçoit que les quatre années les plus chaudes de la période qui est présentée ici, c'est 2015, 2016, 2017 et 2018. Donc, les quatre dernières années, en fait, sont les plus chaudes. Donc, à chaque année, si vous voulez, on bat un nouveau record. Et si on fait un peu la moyenne des dernières années, on voit qu'on a dépassé un degré de réchauffement. Alors, vous pouvez peut-être dire un degré, ce n'est pas beaucoup, mais pour avoir une comparaison, par exemple, entre la dernière période glaciaire qui s'est terminée il y a 15 000 ans et puis la période interglaciaire, donc la période chaude qui a suivi, eh bien, ça fait un réchauffement de 5 degrés. Donc, on est à un cinquième, déjà, de ce qui peut se passer entre une période glaciaire, où les glaciers arrivaient jusque dans le nord de la France, presque, et l'actuel. Donc, vous voyez, un degré, c'est quand même très important. Et ce que nous annoncent les modèles, eh bien, c'est qu'on va arriver encore à plus qu'un degré. Et si on continue à émettre des gaz à effet de serre, comme on le fait maintenant, eh bien, on pourrait arriver à 4 ou 5 degrés de réchauffement. Alors, si maintenant, on regarde, la courbe que je vous ai montrée, c'est la courbe moyenne sur tout le globe, c'est-à-dire océans et continents. Si maintenant, on sépare les continents en rouge et en noir, en gris, c'est la courbe moyenne que je vous ai présentée juste avant. Eh bien, on voit que les continents, eux, se sont déjà réchauffés à ici. À 1,5 degré. Donc, les continents, le réchauffement des continents s'accélère depuis quelques années. Donc, quand on parle de 1 degré au niveau global, sur les continents, c'est encore plus fort. Et puis, si on va dans les hautes latitudes, les régions arctiques, c'est pas 1,5 degré, c'est carrément entre 2 et 3 degrés de réchauffement. Donc, localement, en fait, le réchauffement est encore plus fort que ce que montrent ces courbes. Alors, les conséquences, eh bien, par exemple, il y a le niveau de la mer. Vous voyez à gauche une courbe, enfin, c'est 2 courbes qui sont établies par 2 équipes différentes, qui montrent l'élévation du niveau de la mer depuis 1993. Et, en gros, depuis 1993, le réchauffement, il est de l'ordre de 32 cm par siècle. Donc, pour ces 25 années qui sont présentées ici, eh bien, ça fait à peu près 10 cm. Et si on fait, on calcule ça sur l'ensemble de la période depuis 1901 jusqu'en 2010, on était plutôt à 17 cm par siècle. Donc, l'élévation du niveau des mers s'accélère. Il a carrément doublé, sa vitesse a doublé par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors, c'est dû à quoi ? Eh bien, c'est dû à 2 choses. D'abord, il y a les glaciers qui fondent, les glaciers continentaux, dans les Alpes, dans les Andes, l'Himalaya, etc. Donc, ces glaciers fondent. Et il y a aussi la dilatation thermique des océans. Vous savez que l'eau, quand on la chauffe, elle se dilate. Eh bien, l'océan qui se réchauffe, eh bien, il se dilate. Et c'est responsable d'une partie de l'augmentation du niveau des mers. Alors, je ne vous ai pas dit dans la première image de mon exposé, là, vous avez une photo de la mer de glace dans les Alpes, qui a été prise il y a 15 jours. Et donc, vous voyez l'état de la mer de glace. C'est dans le fond de la vallée, ici. Et vous avez ici le niveau en 1990. Donc, la fonte des glaciers, c'est quand même quelque chose qui se voit bien. Alors, il y a la glace sur les continents et il y a aussi la glace de mer. Alors, ici, vous avez la courbe de la glace de mer en septembre et en mars. Et vous voyez que cette glace de mer est de moins en moins étendue. Et en fait, en septembre, eh bien, on a le passage, par exemple, de l'Atlantique au Pacifique, qu'on appelle le passage du Nord-Ouest, eh bien, il est ouvert. Il est de plus en plus ouvert et il est ouvert de plus en plus tard. Donc, cette glace de mer fond de manière très, très forte également. Par exemple, on a perdu 3 millions de kilomètres carrés en septembre sur 7 millions de kilomètres carrés il y a 20-30 ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout négligeable. Alors, le responsable, c'est les activités humaines qui rejettent de plus en plus de carbone dans l'atmosphère. Vous avez ici l'évolution des rejets de CO2 par secteur. En orange, c'est l'industrie électrique. En brun, ici, c'est les autres secteurs industriels. En vert, c'est les bâtiments. En bleu, c'est les transports. Et les autres secteurs en rose, dont l'agriculture. Et donc, vous voyez qu'au niveau du monde, eh bien, ça augmente. Et tous les secteurs augmentent à peu près pareil. Par contre, si on regarde maintenant deux régions, par exemple la Chine, on s'aperçoit que la Chine augmente beaucoup plus que le reste du monde, parce qu'elle s'est industrialisée et s'est développée plus tardivement. Et vous avez en orange et en brun, ici, les secteurs industriels, qui sont beaucoup plus importants que les autres secteurs. Et en France, c'est l'inverse. Là, on a plutôt une diminution dans les émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez les secteurs industriels, orange et brun, eh bien, diminuent. Ça montre bien la désindustrialisation de la France. Et ce qui domine en France, eh bien, c'est les transports et les bâtiments. Alors, ce CO2 qui est émis dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'il devient ? Eh bien, heureusement, tout le CO2 ne reste pas dans l'atmosphère. Il y a une partie qui est absorbée par les océans, ici, en bleu foncé. Une partie qui est absorbée par la végétation terrestre, en vert. Et le reste, ici, en bleu clair, eh bien, c'est ce qui reste dans l'atmosphère. Donc, grosso modo, si on n'avait pas les océans et la végétation terrestre, on en aurait deux fois plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et cette surface, ici, elle est, en fait, alimentée par les surfaces en gris, ici, en gris foncé. C'est la combustion du charbon, du pétrole et la fabrication du ciment, qui n'est pas du tout négligeable non plus comme émetteur de gaz à effet de serre. Et en gris plus clair, c'est la déforestation. Quand on coupe les arbres et qu'on les brûle, eh bien, on rejette le carbone qui était dans cette végétation. Et donc, vous voyez que ça augmente et ça augmente à peu près dans tous les compartiments. Il y a la biosphère terrestre en vert qui augmente, mais avec une grande variabilité. Il y a des années, par exemple, où la végétation terrestre n'est pas capable d'absorber autant de CO2 que d'autres années. Par exemple, en 2003, l'année de la canicule en Europe, eh bien, la végétation en Europe a très peu absorbé de CO2. Donc, c'est ça, les variations que l'on peut voir. Par contre, au niveau de l'océan, eh bien, c'est beaucoup plus stable parce que l'océan a une grande inertie. Et alors, à la conférence de Paris qui a eu lieu en décembre 2015, l'ONU a demandé au GIEC, je suppose que vous connaissez tous maintenant le GIEC, on en parle assez depuis quelques années, de faire un rapport sur les conséquences du réchauffement si on arrivait à le limiter à 1,5 degré. Je vous rappelle qu'on est déjà à 1 degré. Donc, si on arrive à le limiter à 1,5 degré, ça demande beaucoup d'efforts. Et est-ce que c'est possible ? Et si c'est possible, est-ce que ça vaut la peine d'investir autant sur ce 1,5 degré et par exemple 2 degrés ? Parce que dans les accords de Paris, en fait, il est stipulé qu'il faut limiter le réchauffement à 2 degrés et si possible, à 1,5 degré. Et c'est les peuples des îles, du Pacifique et de l'océan Indien qui ont insisté pour qu'on inscrive ce 1,5 dans les accords parce qu'eux, ils voient le niveau des océans monter et on voit les îles qui disparaissent peu à peu à cause de l'augmentation du niveau des océans. Et donc, ils pensent qu'à 1,5, ils pourront sauver nettement plus de leur territoire qu'à 2 degrés. Et donc, la question est de, est-ce que ça vaut la peine vraiment de se limiter à 1,5, sachant que ça va être très difficile et pas 2 degrés ? Et donc, le GIEC a produit ce rapport qui est sorti il y a un an et les conclusions de ce rapport, c'est que depuis, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, depuis la période pré-industrielle, donc depuis le moment où on utilise des énergies fossiles, eh bien, on a un réchauffement global d'environ 1 degré. Et les effets sont déjà visibles à peu près partout, au niveau de la mer, de la santé, des écosystèmes, des villes, de l'agriculture. Et je vous détaillerai ça un peu plus tard. Au rythme actuel, le 1,5 degré serait atteint vers 2040. On n'est pas loin de 2020, donc dans 20 ans, on atteint le 1,5. Donc c'est encore possible de limiter à 1,5, mais il faut faire vite. Parce qu'en fait, actuellement, le réchauffement, il est de l'ordre de 0,2 degré par décennie. Et les émissions passées ne conduisent pas inéluctablement à 1,5 degré, mais ça demande un effort important pour se limiter à ce 1,5. Et alors, voilà, ici, c'est une figure qui est parue dans le Journal du Monde le lendemain de l'apparition du rapport du GIEC, qui représente un petit peu tous les gains qu'on peut avoir à limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à 2 degrés. Par exemple, les vagues de chaleur, comme celles qu'on a eues fin juin et puis l'autre qu'on a eues en juillet, eh bien, à 1,5 degré, on aura des vagues de chaleur qui seront plus chaudes de 3 degrés par rapport à la moyenne de la température de l'été. Et à 2 degrés, eh bien, c'est 4 degrés. Donc, c'est 1 degré de plus. Un autre effet, c'est la biodiversité. On a calculé que 1,5 degré, eh bien, il y a 4% de vertébrés qui seraient en danger et 8% à 2 degrés. Donc, ça double carrément le nombre de vertébrés en danger. À des insectes, eh bien, c'est 18% au lieu de 6%. Donc, ça triple, là. Et au niveau des plantes, eh bien, c'est 16% par rapport à 8%. Ça double également. Alors, les coraux, c'est peut-être là qu'il y a l'effet le plus important. Actuellement, les coraux sont déjà pas mal en danger. Il y a 50% des coraux de mer chaude qui sont en danger un peu partout dans le monde. Et à 1,5 degré de réchauffement, eh bien, on arriverait à 70% à 90% de coraux qui sont en danger. Et à 2 degrés de réchauffement, eh bien, c'est 99%. C'est-à-dire, l'ensemble des coraux vont disparaître, en fait. La banquise arctique, donc la glace de mer dont je parlais tout à l'heure, eh bien, elle pourrait fondre complètement en été. Donc, actuellement, elles ne font pas encore complètement. Elles font pas mal en septembre, mais elles pourraient fondre complètement une fois par siècle à 1,5 degré et une fois par décennie à 2 degrés, donc 10 fois plus souvent. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très significatif. Et on peut énumérer, comme ça, tous les secteurs, la pêche, l'agriculture aussi. Il y a des effets importants. Un autre effet, donc, c'est les niveaux de la mer. À 1,5 degré, l'augmentation du niveau de la mer en 2100 serait entre 26 et 77 centimètres. Et à 2 degrés, eh bien, c'est 10 centimètres de plus. Et on calcule que ça fait 10 millions de personnes en plus qui seraient menacées pour ce petit 0,5 degré de réchauffement. Il y a eu un autre rapport qui est paru il n'y a pas longtemps, le 8 août. C'est un rapport sur les terres émergées. On appelle SR Land, c'est Special Report on Land. Et c'est intéressant, ce rapport, parce qu'il donne l'état de la situation au niveau des terres et également, il donne des solutions. Et ces conclusions, ça vaut la peine de s'y attarder un petit peu, il dit que les écosystèmes terrestres absorbent actuellement 22% des émissions anthropiques de CO2. C'est le graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, presque un quart. Et les terres sont actuellement fortement dégradées. Les trois quarts sont exploitées, un quart des terres sont dégradées et les systèmes alimentaires contribuent pour 25 à 30% des émissions. Alors, le système alimentaire, c'est évidemment la production agricole, mais c'est aussi le transport des céréales, enfin, de toutes les denrées alimentaires. Et depuis 1961, l'utilisation des fertilisants a été multiplié par 8. Le volume d'eau utilisé pour l'irrigation a doublé et ça va encore aller plus loin puisque avec l'augmentation de la température, il y aura de moins en moins d'eau, de plus en plus de sécheresse et il faudra augmenter encore l'irrigation. Et le bois récolté a augmenté de 50%. Donc, il y a un impact très clair du réchauffement sur la sécurité alimentaire, sur la désertification, donc l'avancée des déserts, la biodiversité et l'érosion des terres. Donc, l'érosion des terres, c'est ce qui conduit finalement à la désertification. Et ça coûte à peu près deux fois plus cher de ne rien faire, simplement en réparant les dégâts, que de financer l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Donc, même au niveau économique, on a intérêt à faire quelque chose. Les sols et la végétation seront moins performants pour le stockage de carbone avec des températures plus élevées. Donc, actuellement, les écosystèmes terrestres absorbent 22%, mais ça pourrait diminuer à cause du réchauffement parce que, simplement, avec une augmentation plus élevée, les sols sont moins capables de stocker du carbone. Alors, c'est important maintenant de voir un peu comment ça va évoluer dans le futur et pour ça, on fait appel à des modèles climatiques. Alors, des modèles climatiques, c'est des programmes informatiques qui partent de certaines hypothèses, par exemple, la population mondiale. La population mondiale, elle est actuellement de l'ordre de 7 milliards et elle pourrait arriver soit à 9 milliards, soit même à 11 ou 12 milliards selon les scénarios. Ça, on n'est pas certain du tout de ce que ça peut être. Donc, on établit des scénarios et on calcule dans le cas où c'est 7 milliards, eh bien, on aura certains résultats et si c'est 12 milliards, on aura d'autres résultats. Alors, on part aussi d'hypothèses sur le PIB qui peut être plus ou moins élevé et on met tout ça dans la machine. Alors, on prend en compte le fait qu'on va utiliser plus ou moins d'énergie fossile ou plus d'énergie renouvelable et finalement, on a des courbes ici qui sont les émissions de CO2 en fonction de ces scénarios. Par exemple, on a un scénario qu'on appelle le RCP 2.6 qui dit qu'on va arriver à un maximum si on utilise de plus en plus de renouvelables, on va arriver à un maximum assez rapidement dans les années 2020-2030 et puis après, on va diminuer les émissions pour arriver au niveau zéro en 2100. Et puis, on a un autre scénario en rouge ici qu'on appelle le scénario 8.5 où en fait, on continue à faire comme on a toujours fait et là, on va émettre de plus en plus de gaz à effet de serre en 2100 et on aura cette courbe en rouge. Et donc, on prend ces deux scénarios extrêmes. Il y en a deux autres intermédiaires mais bon, c'est un peu trop long à détailler. Simplement, si on regarde ces deux extrêmes, eh bien, avec le scénario 2.6 qui est le scénario écolo, si vous voulez, entre guillemets, eh bien, on va arriver à stabiliser la température à peu près à 1,5 degré ou 2 degrés. Donc, on va être plus ou moins proche des accords de Paris. Et si on continue à émettre comme dans le passé, eh bien, on va arriver à un réchauffement qui sera de 4 degrés et peut-être même de 5 degrés en 2005. Et au niveau de l'augmentation du niveau de la mer, eh bien, on aura à peu près une augmentation de 40 centimètres avec le scénario écolo et on va frôler les 1 mètre avec le scénario où on continue à émettre comme on a toujours fait. Et ce mètre, en fait, il s'avère que c'est peut-être une sous-estimation. Il y a des résultats qui ont été publiés il n'y a pas longtemps et qui disent que l'Antarctique est en train de se déstabiliser beaucoup plus rapidement que ce qu'on ne croyait et finalement, ce ne serait pas un mètre d'élévation du niveau de la mer qu'on pourrait avoir mais deux mètres. Donc, vous voyez, ça pourrait devenir assez grave pour pas mal de villes qui sont situées sur la côte. Alors maintenant, je vais passer au niveau local. Pour la France, par exemple, enfin, d'abord la région Paca. Ici, vous voyez le réchauffement de la température, il suit la même allure que ce qu'on a au niveau global mais au lieu d'avoir 0,2 degré en 10 ans, on a 0,4 degré. C'est deux fois plus rapide qu'au niveau local, donc au niveau de la région Paca. C'est deux fois plus rapide qu'au niveau global et on pourrait faire la même chose avec toutes les régions. Et au niveau des précipitations, par contre, c'est relativement stable. On ne peut pas dire que les précipitations ont tendance à diminuer. Et si on regarde par exemple la température maximale du mois de juin, vous avez ici la canicule de 2003 et là ici, vous avez la canicule de juin de cette année qui n'est pas au niveau de 2003 mais qui est la deuxième, enfin, la température du mois de juin et la deuxième température après celle de 2003. et si maintenant on utilise ce type de diagramme où on met en X la durée de la canicule et en Y l'intensité, donc c'est-à-dire la température, vous avez ici 2003 qui est, c'était en moyenne 29 degrés et ça a duré 15 jours. 2019, ça a duré 5-6 jours et c'est 28 degrés, donc c'est 1 degré, 1 degré et demi en moins que 2003. Et maintenant, si on fait des projections pour le futur, eh bien, vous avez en orange ce qui pourrait se passer entre 2021 et 2050, donc vous voyez qu'on dépasse très souvent 2003 qui se trouve, par exemple, on dépasse très souvent 2019. 2003, on ne le dépasse pas tellement encore. Par contre, en 2070 jusqu'à 2100, eh bien, très souvent, on dépasse également 2003 et donc vous avez des canicules qui pourraient durer un mois et demi, si pas deux mois à la fin du siècle. Donc la situation peut devenir assez difficile à gérer. Alors, au niveau des conséquences, par exemple, au niveau de la végétation, la végétation, maintenant, on l'observe déjà, elle démarre beaucoup plus tôt au printemps. Comme il fait plus chaud, eh bien, le bourgeonnement et la floraison est beaucoup plus tôt qu'avant. Mais il y a des risques. Ce n'est pas parce qu'il fait plus chaud au printemps qu'on n'est pas à l'abri d'un gel tardif et à ce moment-là, vous avez ici cette photo, vous avez des fleurs qui sont emprisonnées dans la glace, simplement parce qu'on a eu un gel tardif. Donc vous voyez, il y a des problèmes qui sont liés à ce qu'on appelle la variabilité du climat. Ce n'est pas parce qu'on a un réchauffement que c'est uniforme et que c'est un réchauffement tout le temps. Je ne vais pas entrer plus dans le détail. Il y a l'agriculture, les rendements agricoles. Eh bien, on a ici calculé les rendements serrés alliés pour le sud-est de la France, tels qu'ils sont. voilà, vous avez, c'est la courbe en orange. Et si on n'avait pas eu les sécheresses qu'on a eues pendant cette période-là, on aurait eu cette courbe en, cette ligne droite ici. Donc ici, on a une perte de 10 quintaux à l'hectare à cause de la sécheresse et du réchauffement du climat depuis les années 2000. Donc l'agriculture subit une diminution importante de sa rentabilité. Au niveau des moustiques, il n'y a pas encore d'effet important, mais on prévoit qu'au milieu du siècle, eh bien, on aura le moustique-tire qui est responsable de virus tels que la dengue ou le chikungunya ou le zika, etc., pourrait se répandre sur toute la France. A l'heure actuelle, il y est déjà présent dans le sud de la France, mais il n'est pas vraiment porteur des virus. Et puis, il y a d'autres problèmes, c'est les allergies. Et un végétal qui est très allergène, c'est l'ambroisie. Et on voit que l'ambroisie, qui est actuellement encore fortement localisée dans le sud, aura tendance à aller jusqu'au nord de la France. Donc, au niveau santé, il y a des problèmes de santé avec les canicules, il y a des problèmes de santé avec les virus, avec les allergies. et il y a pas mal de conséquences, en fait. Alors maintenant, si on regarde au niveau des océans, il y a trois choses qui sont importantes au niveau de l'océan. Il y a la hausse de la température des mers, il y a la hausse du niveau des mers et la hausse de l'acidité des mers. Donc, le pH des océans augmente. Et si on regarde le pH, c'est ce qu'on appelle l'acidification des océans. Ça a des conséquences sur les coraux. D'ailleurs, ça se combine avec la température pour les coraux. Et ça a aussi des conséquences, par exemple, pour les crustacés et pour les moules. Si vous voulez, le CO2 qui est absorbé par les océans, il dissout ou il rend plus fragiles les coquilles des moules. Et donc, on n'est pas sûr qu'on arrivera encore à cultiver des moules en Méditerranée nord-occidentale en 2100. Donc, parce que le pH de l'océan va pas mal augmenter. Alors, au niveau de l'érosion côtière, c'est le recul des plages. Alors, ça a des effets pour le tourisme, disparition des plages. C'est aussi des effets pour les bâtiments qui sont construits un peu trop près des plages. donc, il est important de relocaliser les biens privés et aussi de protéger des espaces naturels littoraux, par exemple, comme la Camargue. Alors, pour essayer de guider un petit peu les décideurs, donc les élus locaux, les collectivités territoriales et locales, eh bien, il y a des groupes de scientifiques qui se sont constitués et qui produisent des rapports. Alors, il y en a deux qui sont déjà bien actifs. Le premier s'appelle le Grec Sud en région PACA. Il a déjà produit huit cahiers sur les conséquences du réchauffement pour la région PACA et un autre pour la région d'Aquitaine. Il a produit deux rapports qui s'appellent Acclimaterra. Il y en a un autre qui est en train de se mettre en place pour Auvergne-Rolles-Alpes qui s'appelle Ouranos-Ora et un autre en Occitanie qui s'appelle Réco. Et donc, voilà, ces groupes de plus en plus aident les décideurs à prendre des décisions qu'il convient de prendre et surtout d'éclairer un petit peu ces décisions. Alors maintenant, je vais rapidement vous passer un peu du côté des solutions parce que ce que je vous ai brossé là, c'est un tableau assez noir. On pourrait se dire bon, on est très mal parti et il n'y a pas de solution, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, il y a en fait des solutions mais ça implique des changements sociétaux assez importants. Par exemple, pour pouvoir contenir le réchauffement à un degré et demi, le GIEC nous dit qu'il faut contenir les émissions de CO2, il faudrait les diminuer en fait de 45% par rapport à 2010, de 45% en 2030. D'accord ? Et si on se contente de 2 degrés, eh bien, ce serait 20%. Et si ce n'est pas suffisant, il faut continuer et en 2050, eh bien, il faut arriver à ce qu'on appelle le net zéro, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus aucune émission de CO2 en 2050. Alors, on sait bien que des émissions, il y en aura encore, on est un peu drogué aux énergies fossiles, on ne va pas pouvoir les supprimer comme ça instantanément, mais il y a des méthodes pour absorber ce surplus de CO2 et le retirer de l'atmosphère. et je reviendrai sur ça tout à l'heure. Voilà. Alors, voilà ici la situation. Si, ça, c'est la courbe d'émission de CO2 actuellement, donc, historique, jusqu'en 2015, en 2014, plutôt. Si on continue comme on a toujours fait, eh bien, on va suivre cette trajectoire ici en orange. Si on fait des efforts et à la conférence de Paris, les gouvernements ont été invités à faire des propositions pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ce sont les contributions volontaires, qu'on a appelé ça les NDC, et ce qu'ils ont proposé, ça permet de diminuer un petit peu, vous voyez, c'est la trajectoire qui est ici, et on calcule que si on se contente de ce qui a été promis aux accords de Paris, eh bien, le réchauffement serait encore de 3 degrés. Donc, on est loin à ce moment-là, même du 2 degrés et encore plus loin du 1 degré et demi. Pour pouvoir arriver à un réchauffement de 2 degrés, eh bien, il faut diminuer les émissions assez fortement selon la flèche en bleu ici, et pour 1 degré et demi, eh bien, il faut arriver selon cette flèche en verte. Alors maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Parce que ce qui a été émis dans le passé, ça reste dans l'atmosphère, ça reste pendant pas loin d'un siècle, en tout cas plusieurs dizaines d'années, ça dépend des gaz. Et donc, en fait, le réchauffement qu'on a actuellement, on le doit aux émissions du passé. Donc, on pourrait se dire, il est déjà trop tard, on va inéluctablement vers un réchauffement de 1 degré et demi, 2 degrés et plus. quoi. En fait, si on vise le 1 degré et demi, on a calculé qu'on a encore un budget de 420 gigatonnes de CO2 possible. À peu près, actuellement, on émet, grosso modo, vous voyez ici, entre 40 et 50 par an. Donc, on a encore, si on continue à émettre, par exemple, 40 gigatonnes par an, on a encore un budget de 10 ans. Et pour 2 degrés, on a encore 1500 gigatonnes. Donc, ça veut dire que c'est possible. Mais, il faut mettre en place un certain nombre de solutions. Il faut tout d'abord, évidemment, économiser le plus possible l'énergie. Ça, c'est vraiment la base de tout. C'est diminuer ces émissions qui sont liées à l'énergie fossile. Donc, ça, on a une possibilité sans trop d'efforts d'arriver à réduire ça de 25 à 30 %. Et puis, de toute façon, c'est quand même pas assez et il faut capturer le carbone qui est dans l'atmosphère par ce qu'on appelle des solutions basées sur la nature. Alors, c'est quoi ces solutions ? C'est la forestation. La forestation, en fait, c'est plutôt le mot anglais. Ça veut dire le boisement, quoi. Donc, l'extension des forêts. Donc, boiser des espaces qui n'ont jamais été boisés. Donc, il faut plus de forêts que maintenant. Et puis, il faut aussi reboiser des surfaces qui ont été déboisées dans le passé. Il faut les reboiser. Et il faut aussi mettre en place de la bioénergie avec capture de carbone et stockage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va prendre du bois, qu'on va le brûler et, évidemment, en le brûlant, si on laisse les fumées repartir dans l'atmosphère, eh bien, on rejette du CO2. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, à la sortie de la cheminée, récupérer le CO2 et le stocker, par exemple, dans les couches géologiques. C'est des choses qui sont étudiées et on n'en est pas encore capable à l'heure actuelle, mais il y a des projets à ce niveau-là. Il y a d'autres solutions qui sont beaucoup plus naturelles que les bioénergies, parce que les bioénergies, ça pose quand même des problèmes. Si vous remplacez des surfaces cultivées par des forêts, c'est ça en moins que vous aurez une production agricole. Donc, on est en compétition avec la production alimentaire. Par contre, si on remplace l'agriculture intensive, qui, elle, est fortement émettrice de carbone parce qu'elle utilise des engrais, et je vous ai dit que la quantité d'engrais avait augmenté de... avait été multipliée par 8 depuis 1961, si on remplace ça par de l'agroécologie ou de l'agroforesterie, en fait, ce sont ce qu'on appelle des méthodes d'agriculture raisonnées, eh bien, au contraire, on va absorber du carbone. En gros, on va utiliser du fumier au lieu d'engrais, quoi. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Et ce fumier, eh bien, c'est produit par les animaux des fermes et c'est du stockage de carbone. Et puis, surtout, on va diminuer le labour. Actuellement, le labour est beaucoup trop profond. On détruit le sol avec le labour actuel, en particulier, les lombriques qui ont un effet important dans les sols sont tuées à grand coup avec ce type de gestion agricole. et donc, si on fait une agriculture beaucoup plus raisonnée, eh bien, on va non seulement capturer du carbone et le stocker dans les sols et on va également améliorer la qualité de la nourriture. Et ça, c'est aussi important. C'est ce qu'on appelle un co-bénéfice. On aura une nourriture beaucoup plus saine. Donc, ça, c'est un bénéfice qu'on va avoir assez rapidement alors que l'effet sur le climat, lui, mettra plusieurs dizaines d'années pour se voir réellement. Donc, ce rapport dont je vous parlais tout à l'heure qui est sorti il y a une quinzaine de jours, il dit vraiment qu'il faut mettre en place de l'agroforesterie un peu partout. Dans les pays africains, par exemple, ou au Vietnam, etc., cette agroforesterie existe déjà et on voit que c'est relativement efficace. la production, la productivité n'est pas du tout mauvaise, elle est aussi bonne et elle dépasse même maintenant celle de l'agriculture intensive puisqu'on voit que celle de l'agriculture intensive a tendance à diminuer. Les sols s'épuisent, en fait. Et on a également une meilleure gestion des feux parce qu'en fait, on a les forêts qui sont entrecoupées par des champs et tout ça, c'est très bon pour stopper les incendies de forêts. Et ils ont calculé qu'un dollar investi aujourd'hui dans la restauration des zones arides peut rapporter entre 3 et 6 dollars en services écosystémiques. Alors, qu'est-ce que c'est les services écosystémiques ? C'est les services que la nature nous rend. Par exemple, quand une zone humide épure l'eau, par exemple, ça, c'est un service écosystémique. Quand elle nous fournit de l'eau, quand elle nous fournit de la nourriture, c'est un autre service écosystémique. Donc, le tourisme également, c'est un service écosystémique. Quand on a un beau paysage, au lieu d'avoir un sol dégradé, on a un beau paysage qui attire les touristes. Eh bien, c'est un service aussi culturel, écosystémique. Les régimes alimentaires, c'est aussi un point important de ce rapport. Il faut de plus en plus diminuer notre consommation de viande. Et c'est en fait les régimes alimentaires qui sont basées sur des céréales, des fruits et des légumes de saison, émettent de 10 à 100 fois moins de carbone que les régimes basés sur de la viande, en particulier de la viande de bœuf. Alors, le problème de la biomasse avec capture de carbone, il y a quand même des problèmes parce que si on le fait à grande échelle, eh bien, on peut avoir des effets négatifs, comme la compétition avec la production de nourriture et plein d'autres choses aussi, ce n'est pas forcément bon pour les sols et pour la biodiversité. Donc, ce qu'il faut, c'est que ces solutions viennent en appui aux solutions de réduction des émissions. Donc, il ne faut pas se dire on continue à émettre, on continue à vivre comme avant et on va utiliser des solutions, par exemple, basées sur la nature pour compenser ces émissions. Il faut faire les deux. Alors, je termine avec deux types de solutions. Les premières solutions, c'est en fait ce qui dépend moins de nous, qui dépend plutôt des pouvoirs publics et ça, ça a été bien pointé par, vous savez que Macron a mis en place un haut conseil pour le climat au début de l'année et en juin 2019, il a remis son premier rapport et il n'a pas du tout été tendre avec la politique actuelle du gouvernement et bon, par exemple, bon, ça c'est une constatation, les émissions proviennent en France de 30% des transports, 20% du secteur du bâtiment, 20% de l'agriculture, 18% de l'industrie et 10% de la transformation d'énergie. Et là, on ne compte pas les transports internationaux et ça, c'est un gros point. Les transports des marchandises par bateau et le transport aérien, eh bien, c'est 5% en plus et c'est appelé à augmenter. Et les terres et les forêts françaises absorbent actuellement 7% de ces émissions, donc c'est loin d'être suffisant. Et l'empreinte d'un Français en termes d'émissions, eh bien, c'est 11 tonnes de CO2 équivalents, c'est-à-dire on ramène tous les gaz à effet de serre au CO2, un petit calcul qui permet de faire ça, et c'est 11 tonnes de CO2 par an. C'est moins qu'un Américain, par exemple, mais c'est pas du tout négligeable. Et si on prend en compte le fait qu'on va faire produire tous nos produits industriels dans les pays du Sud ou en Chine, eh bien, si on compte, si vous voulez, notre délocalisation industrielle, eh bien, c'est à peu près 6,6% de tonnes. Donc, les 11 tonnes deviendraient 17,6 tonnes si on comptait tout. Donc, l'objectif de neutralité du carbone qu'a affiché Macron, c'est ambitieux, mais pour l'instant, on n'a pas le compte. Et donc, il faut aller plus loin. Donc, ça, c'est la conclusion principale de ce Haut Conseil. L'Europe s'y est mise aussi et elle dit aussi que l'Europe a beaucoup de progrès à faire, même si elle est en avance sur les autres continents. Et elle a donné un chiffre. Elle dit qu'il faudrait investir 1 000 milliards d'euros par an pour pouvoir arriver à des ambitions correctes en compatible avec des accords de Paris. au niveau des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et surtout une amélioration des transports doux en opposition avec les transports qui utilisent l'énergie fossile. Donc voilà, évidemment, il faut que l'Europe, la France investisse pour pouvoir aller dans la bonne direction, mais on peut aussi agir au niveau individuel. Par exemple, vous avez ici que 58% des trajets domicile-travail inférieurs à 1 km sont réalisés en voiture. donc il y a plus de la moitié des trajets inférieurs à 1 km qui sont pris en voiture. Donc 1 km, on pourrait très bien le faire autrement qu'à une voiture. Donc il y a des possibilités quand même de remplacer ces transports qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre par des choses beaucoup plus douces au niveau de la mobilité. Alors, vous connaissez un petit peu, vous avez déjà entendu parler des émissions, vous savez que c'est l'avion qui émet le plus de CO2 par personne transportée. Ensuite, il y a la voiture. Je vous ai mis ici sur une flèche l'avion ici, c'est 293 grammes par kilomètre et par personne transportée. La voiture, c'est 259. L'autocar, 38. Vous voyez, les autocars Macron, ce n'est pas du tout négligeable, c'est mieux évidemment que la voiture individuelle, mais ça reste quand même 38 grammes par kilomètre et par personne à comparer avec le TGV 3,7 et le métro 5,7. Donc, évidemment, les moyens électriques, ça, c'est valable pour la France. Si vous transposez ça en Allemagne où une partie de l'électricité est produite par le charbon, évidemment, ça fait monter les émissions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec le virtuel. On pense que quand on est devant son ordinateur, on n'émet pas de carbone et en fait, ce n'est pas du tout vrai. par exemple, un email que vous envoyez avec une pièce jointe, ce qu'on fait très souvent, une pièce, par exemple, de 1 mégaoctet, eh bien, c'est 35 grammes de CO2. Donc, c'est comme un kilomètre en autocar. Une recherche sous Google, eh bien, c'est 7 grammes. Vous voyez, ce n'est pas du tout... Alors, fermez les ordinateurs, je veux dire. Et les tweets aussi, Trump aimait beaucoup avec 108, c'est 2 grammes de... Voilà. Donc, en fait... Lui, c'est urgent qu'il ferme. C'est urgent aussi pour le contenu, oui. Alors, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne peut pas réduire tout. Chacun ne peut pas devenir un asset et réduire absolument toutes ses émissions. On peut privilégier certains secteurs, par exemple, prendre le vélo plutôt que la voiture, mais continuer à émettre avec son ordinateur. Ou bien... Et il y a aussi un autre domaine, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est l'alimentation. Toutes ces données que je vous donne, là, ça vient de l'ADEME. Par exemple, une assiette moyenne d'un Français, actuellement, eh bien, c'est composé de... Ici, vous voyez, en bleu foncé, c'est à peu près 31% de produits industriels transformés. Donc, des choses qui émettent beaucoup de carbone. Il y a 23% de fruits et légumes. Alors, ça, c'est bien si les fruits et légumes sont de saison. Si on les fait venir du Chili, c'est un autre problème. Il y a les produits serrés alliés qui sont 15%, etc. La viande de bœuf, ici, c'est 3% et 5% pour le porc. Évidemment, en pourcentage, ça ne fait pas beaucoup, mais ce sont... ils sont très émetteurs, de 10 à 100 fois plus émetteurs que les végétaux. Donc, ça finit par chiffrer beaucoup en termes d'émissions. Il y a les œufs qui sont à 3% également, les produits laitiers à 15%. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près la composition d'une assiette moyenne et ça émet, grosso modo, 136 kilos de CO2 équivalents par personne et par mois. Voilà, notre assiette moyenne, ce qu'elle émet. Ça dépend pour qui, parce que je me connais. Oui, mais c'est une moyenne. Alors, si on prend un régime qu'on appelle flexitarien, c'est-à-dire que ce n'est pas végétarien, on diminue, en fait, la viande et le poisson et surtout les produits industriels. Donc, si vous divisez par 3 les produits industriels, le poisson par 2 et la viande par 2, eh bien, vos 136 kilos deviennent à peu près 86 kilos. Donc, vous voyez, il y a déjà pas mal à gagner simplement en étant un peu plus raisonnable au niveau de la viande et c'est en même temps meilleur pour la santé. Donc, c'est tout, bien-être. Donc, je termine ici. C'est bon ? C'est bon ? Avec quelques messages. Donc, c'est les messages du GIEC. Le changement climatique affecte déjà les écosystèmes, les populations et les moyens d'existence. Limiter le réchauffement planétaire à un degré virgule 5, ce n'est pas physiquement impossible mais ça requiert des changements sans précédent dans tous les aspects de la société. Donc, évidemment, ça implique qu'une société qui est basée sur le gaspillage, sur la croissance à tout craint, eh bien, soit beaucoup moins basée sur le gaspillage. Enfin, il y a certainement beaucoup de choses à faire. je ne suis pas un économiste ni sociologue mais en tout cas, c'est dans ces directions-là qu'il faut aller et c'est à la fois dans les mains des individus qui peuvent agir localement mais qui peuvent aussi faire pression sur les politiciens pour aller dans le bon sens. Alors, il y a des bénéfices clairs à garder le réchauffement en dessous de 1,5 par rapport à 2 degrés et une chose justement que Macron n'avait pas comprise c'est que ça doit se faire main dans la main avec les objectifs du développement durable en particulier la réduction des inégalités et l'éradication de la pauvreté. Si on se contente d'augmenter les taxes la taxe carbone par exemple, eh bien, ça ne va pas du tout ce n'est pas du tout efficace il faut vraiment profiter en fait de cette politique de limitation du réchauffement climatique pour aider les gens à isoler mieux leur appartement à aller à utiliser des véhicules qui polluent moins des transports en commun etc. Mais donc tout ça ça doit se faire en parallèle et pas simplement en augmentant les taxes. Et les solutions avec tous les efforts qu'on peut faire on n'y arrivera pas il faut aussi absorber du carbone et il faut privilégier les solutions qui sont basées sur la nature sur l'agriculture raisonnée ça fait des co-bénéfices clairs sur la santé sur la biodiversité et j'en ai pas parlé mais la relocalisation de la production industrielle et aussi de la production alimentaire c'est quelque chose qui est susceptible également d'aller dans le bon sens voilà je vous remercie on peut parler merci aux questions je pense que tout le monde peut vous remercier pour ça on va passer aux questions même si je sais que le dimanche matin l'approche scientifique après la soirée d'hier ça peut être compliqué pour certains d'entre nous mais je pense qu'on s'est tous rendu compte de l'importance de connaître tous ces facteurs que les scientifiques nous apportent pour parfaire nos argumentaires et nos débats et nos consciences et nos connaissances personnelles donc on va prendre quelques questions oui la dame là-bas Alain je peux passer la dame après on va prendre plusieurs questions et ensuite Joël répondra ensemble à toutes les questions les courtes les courtes s'il vous plaît alors il faut que je note on n'arrive pas à parler et on ne parle jamais des transports de marchandises par voie ferrée et par voie navigable je voudrais savoir pourquoi tu veux tu notes et puis après merci le monsieur justicien tu me rends un morceau qui est transport par voie ferrée merci pour l'exposé quelques précisions sur les questions agricoles que tu souviens de ton exposé d'abord l'agriculture n'existe pas c'est qu'à ce qu'un procès il est là il y a l'agricologie et l'agriculture logique donc l'agriculture raisonnée n'existe pas c'est pas une question d'usage c'est que c'est détourné par la FNSA pour pas aller vers la volologie ce qui nous intéresse c'est un petit propos et ce qu'il faut en finir c'est comment demain on peut être en capacité d'être force de proposition notamment pour une agriculture résiliente et une alimentation qui soit au New York et qui en même temps déconstruisent un modèle qui est basé essentiellement sur une consommation carré industrielle puisque aujourd'hui la consommation moyenne par aïe c'est 280 grammes de viande par jour et par personne on compte tout le monde et les bébés qui font 280 grammes donc effectivement là on a un effort moi je suis au niveau agricuré et je suis anti-légal et je pense qu'on peut effectivement construire à partir de l'agriculture paysanne-brésilienne si on réinvestit massivement dans un complexe archéonique marque du fumier le plus facilement que moi ou Kaplan des rétablissements il y en a plusieurs on a surtout l'excellent rapport du CESR de 2016 où il y a un avis favorable du CESR pour aller vers la chronologie les seuls à avoir du contre c'est la FNS pour que ce soit clair sur ces questions-là il me semble que tu parles dans ton propos de concurrence entre la forêt et l'agriculture je crois que c'est un bon problème aujourd'hui on a besoin de poulet culture et de vaches on a besoin aussi de réentremiller alors on vient de dire à la tradition de remettre des de 2000 hectares quand bien même on a besoin de remettre des et pour la réactivation de la biodiversité puisque l'on a le chute de l'inviteur qui a connaissé tout ça et des intètes mais c'est un mot oui mais la lutte qui a intervenu très long pour qu'on puisse s'exprimer et en même temps qu'on puisse se dire qu'on a dérugé notamment dans la campagne municipale avec la constitution de foncières collectives entre les communes qui ont des liens fonciers ou de voir comment on peut articuler ces questions-là voilà je n'ai pas plus de bonne pour vous merci est-ce qu'il y avait d'autres interventions ou des questions la dame devant s'il te plaît Alain bonjour je suis Monica d'Éternet-Orientage alors il y a un scientifique qui aurait dit qu'il avait la solution pour le climat c'était de porter des arbres partout je crois que ça a été assez bien le contrôle démontré là mais moi aussi j'ai visité pour sauver le climat donc c'est la pédagogie parce qu'on voit bien que le fret si tout le monde consomme le caracte c'est fini la voiture si on met les trains en place c'est fini l'alimentation si on change un peu d'alimentation on a bien remarqué que si on met en réseau l'intelligence de beaucoup d'ordinateurs ou d'obtenir des ordinateurs surpuissants il suffit d'être assez des downlogs pour faire comprendre aux gens ce qu'ils veulent faire on met en réseau les cerveaux de tout le monde et on entier un monde super intelligent je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas plus pour conscientiser les gens mon fils depuis qu'il a 10 ans il prend l'avion une fois par semaine je lui dis ton empreinte écologique ton empreinte écologique il ne se passe rien un jour une copine lui a dit ton empreinte écologique et maintenant il ne prend plus l'avion il faut savoir comment prendre les gens pour qu'ils comprennent voilà je crois que c'est vrai qu'il va faire ça merci il y a le camarade là et ensuite il y aura celui-là je vois bien te répondre il y avait des menaces pour l'extraction du gaz de schiste je pense qu'il y avait suivi on a fait une manifestation extraordinaire alors l'avantage du gaz de schiste c'est que ça a rassemblé tous les membres dans l'extrême dans l'extrême dans l'extrême dans l'extrême on a les gens qui n'étaient pas complètement opposés apparemment la menace d'extraction du gaz de schiste sur le passé de notre montréal monsieur Bernard et de l'honneur oui le gaz de schiste c'est ça et dans le cas il y a apparemment je veux dire apparemment dispare sauf que on se défie et donc le collectif reste à l'envis il y a bien que un certain nombre de collectifs sont autour d'ici et aussi le premier point je veux savoir ce qu'on pense c'est de la menace de la menace de la menace le dernier point c'est qu'à travers ces luttes il y a des groupes transition écologique pour avoir neige qui s'en vient en place avec des solutions qui sont un peu particulières et notamment il se sera basé sur des gawatts le scénario des gawatts mais qui ce scénario ne prend pas un compte ce que nous on propose c'est le point de la chambre et même si on réfléchit des réponses dépenses l'agricité français il faudrait que le reste du monde dépense qu'il y ait la vie classique etc donc est-ce qu'il y a des propositions est-ce que d'abord où est-ce qu'il y a un nouveau sur les gawatts sur l'espace et quelles sont les autres propositions on prend encore deux interventions et on arrête il y a été la jeune fille en blanc et ensuite le monsieur on essaie de faire femme homme c'est pour ça la jeune fille celle-ci qui a le chapeau sur la table voilà juste derrière vous derrière vous non derrière vous je suis désolée derrière vous oui je voulais savoir en fait comme l'oboisement et l'oboisement sont évoqués pour le changement climatique dans quelle mesure on peut réussir à reforester malgré le réchauffement enfin l'augmenter des températures et des sécheresses on a vu que il y a quelques semaines l'oboisement est-ce qu'il y a un impact d'une action massive d'une augmentation massive et que c'est pas la première fois qu'il essayait de faire ça et que en fait les trois présidences ça avait échoué et du coup et même les forêts françaises et suisses actuellement la dernière intervention c'est le camarade avec l'écharpe après comme ça on laisse le temps à joël de répondre à toutes les questions on ouvre l'exposé très complet qui a été donné qui est vraiment très riche sur les conclusions c'est vrai que il me semble effectivement le GIEC à part des réductions des inégalités et de la pauvreté mais ce qui est aussi très important c'est que l'instance qui est en place dans un coup a insisté là-dessus et donc ça je crois que ils s'y attendaient peut-être pas le gouvernement mais c'est quand même un jeu important si on fait jouer vraiment on donne un rôle dans cette instance et ils sont allés plus là parce qu'ils ont même précisé qu'il fallait que toutes les décisions des différents ministères soient en cohérence avec ce qui était donné ce qui est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel ça c'est un premier point second point je voulais simplement porter une information sur le capital du CO2 et l'enfouissement il y a eu un pilote à la qui a quelques années qui était intéressant mais ce qui est moins connu c'est que la Norvège a lancé un grand projet qui est en Congo auquel est associé deux compagnies pétrolières chènes et totale et ce sera intéressant de voir comment c'est réalisé parce que c'est vraiment à très grande échelle j'avoue que c'est complexe et que les études qui avaient été menées sur le bassin parisien avaient montré quand même la très grande difficulté je dirais de réaliser à grande échelle ce type de technologie merci merci pour toutes ces questions le transport ferroviaire je ne l'ai peut-être pas dit explicitement mais il est évident que le transport qui doit être privilégié c'est le chemin de fer quand je vous ai montré les émissions par autocar déjà pour le transport de gens il vaut mieux utiliser le chemin de fer et pour les marchandises également et je vous ai dit aussi que le transport par bateau des marchandises émettait aussi beaucoup de CO2 donc effectivement le transport ferroviaire est quelque chose à privilégier et il faudrait développer le train et au lieu de fermer les petites lignes il faudrait les réouvrir parce que c'est un problème d'enclavement des villages des communes rurales qu'il faut absolument éviter alors pour votre longue question sur l'agriculture j'ai peut-être été pas clair parce que moi j'ai parlé d'agriculture raisonnée je ne savais pas que c'était connoté FNSEA c'était absolument pas mon propos j'ai parlé vraiment d'agroécologie et d'agroforesterie en particulier la replantation des haies ça fait partie de l'agroforesterie donc assimiler à la fois les arbres et les arbustes aux plantations pour pouvoir favoriser par exemple l'arrivée des oiseaux qui vont pouvoir prélutter la lutte biologique etc il y a des tas d'applications absolument intéressantes c'est pas mon domaine donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps mais au niveau de ce que dit le GIEC par exemple moi je trouve que c'est important avec un programme qui a été lancé au niveau français qui s'appelle le programme 4 pour 1000 qui dit que si on arrive à enfuir 4 pour 1000 de carbone par an dans les sols et bien on peut compenser l'augmentation des émissions et donc ça ça a été lancé par le FOL à la COP21 de la Conférence de Paris et il y a des recherches qui sont faites par les scientifiques pour voir si c'est vraiment possible etc il semble vraiment ils arrivent à la conclusion que l'agroécologie permet d'aller dans cette direction là et que c'est ce type d'agriculture qu'il faut privilégier mais bon il y a quand même des problèmes tout n'est pas n'est pas simple mais bon voilà alors j'arrive pas à me relire au niveau des arbres planter des arbres planter un peu d'arbres c'est évidemment c'est quelque chose d'utile quand les gens disent bon moi je fais un voyage en avion mais je vais planter 10 arbres en compensation là je pense que c'est un petit peu du gadget et puis c'est aussi un alibi pour continuer à voyager en avion donc par contre il y a des zones où planter des arbres c'est possible parce qu'elles ne sont pas utilisées à autre chose et ça vaut la peine de le faire mais on sait très bien que les surfaces qui sont nécessaires si on utilisait que les arbres pour limiter le réchauffement à 1,5 degré et bien c'est absolument faramineux les surfaces qu'il faudrait planter donc c'est pas jouable donc c'est une des solutions mais c'est certainement pas la seule alors au niveau de l'agriculture il y avait la viande je pense que je l'ai dit clairement la viande fait partie j'ai parlé de régime flexitarien même pas de régime végétarien et encore moins de végan qui à mon avis est encore un degré au dessus et qui ne va pas dans la bonne direction parce que n'importe quel spécialiste de l'agriculture vous dira que les animaux de la ferme sont absolument importants dans l'équilibre de la ferme on a besoin des animaux il y a en plus des endroits où on ne peut rien faire pousser de toute façon il n'y a que les animaux les chèvres les moutons etc. qui peuvent aller et produire de la nourriture donc il ne faut absolument pas éliminer les animaux de la ferme ça on est bien d'accord et il n'y a aucun scientifique qui le dit du fumier le dit depuis très longtemps et moi ce que j'ai trouvé très bien c'est que le GIEC qui est le rapport du GIEC qui est sorti et bien il va dans ce sens là et donc maintenant ça a l'air d'être un consensus de tous les scientifiques qui travaillent dans ce domaine là alors le problème de conscientiser les gens je pense que c'est vraiment le nœud du problème parce que ça m'arrive souvent de faire des conférences comme celle-ci et j'observe chaque fois que la moyenne d'âge elle est assez élevée en gros c'est difficile d'intéresser les jeunes ce que madame disait tout à l'heure avec si c'est sa copine qui le dit mais c'est vraiment ça il faut absolument trouver les moyens de conscientiser les jeunes parce que c'est quand même eux qui ont les choses l'avenir de l'humanité dans leurs mains et puis c'est eux qui en subiront les conséquences donc il faut vraiment faire un effort de pédagogie qui soit important et il ne faut pas être catastrophiste j'espère que je ne l'ai pas été dans cet exposé j'ai commencé par vous montrer que la situation est grave parce qu'elle est grave mais il y a quand même des possibilités pour s'en sortir parce que si on en sort avec l'idée qu'il est trop tard de toute façon on n'y arrivera pas alors finalement puisqu'on n'en a plus que pour quelques dizaines d'années à vivre bien autant en profiter alors ça serait évidemment catastrophique il y a eu aussi il y a une autre solution on n'en a pas parlé mais vous avez sans doute vu dans la presse on parle beaucoup de collapsologie il y a de plus de plus de gens qui disent bon ben on va dans le mur c'est l'effondrement mais ça non plus c'est pas très positif parce que finalement ça ne va pas mieux ça ne donne pas de meilleurs arguments pour lutter contre le changement climatique que simplement les climato-sceptiques qui nous disent mais c'est pas vrai le climat a toujours changé donc de toute façon pour l'instant ça se réchauffe ça ils ne peuvent plus le lier mais c'est pas grave il y a toujours eu des réchauffements dans le passé et la collapsologie il y a des scientifiques qui ont écrit un article dans Le Monde il n'y a pas longtemps pour montrer que c'était aussi néfaste que le climato-scepticisme voilà alors qu'est-ce qu'il y avait encore au niveau des plantations d'arbres alors je ne sais pas trop en Éthiopie comment ça se passe mais je connais un petit peu ce qui s'est passé au Sénégal en fait en Afrique ils ont un gros problème avec l'avancée du désert et ils ont décidé de faire une muraille verte qui va depuis le Sénégal jusqu'à l'Éthiopie et ça consiste à planter des arbres sur 15 kilomètres donc cette muraille elle fait 15 kilomètres d'épaisseur et donc c'est pour évidemment il y a la conséquence d'agir sur le climat parce que 15 kilomètres de forêt c'est important mais c'est surtout aussi empêcher le désert de continuer à avancer le Sénégal est bien avancé là-dedans et le fait de manière très positive parce qu'il a impliqué les populations si on fait ça si on arrive comme ça comme des coloniaux en disant on va planter des arbres et puis tant pis là c'est des au Sénégal c'est des nomades qui y habitent si on leur dit bon ben vous allez maintenant vous sédentariser parce que ça va être possible de brouter l'herbe là puisqu'on va y mettre des arbres ça marche pas par contre si on travaille avec la population en particulier avec les femmes en donnant par exemple un lopin de terre à toutes les familles qui est cultivée par les femmes et bien ça marche et puis finalement les arbres qu'ils ont plantés ils n'ont pas forcément c'est pas ceux-là qui ont prospéré le mieux mais les arbres qui étaient présents avant et qui n'y étaient plus et bien eux se sont mis à se développer et donc c'est finalement ça fonctionne assez bien et il y a une forêt qui est vraiment en train de pousser au Sénégal donc il faudrait que tous les pays jusqu'en Éthiopie fassent la même chose c'est pas évident mais c'est pas mal comme solution je trouve alors au niveau de la capture du CO2 alors je ne connais pas l'histoire de la Norvège mais c'est pas ma spécialité mais ça implique l'utilisation de la biomasse on a ici pas loin on a une centrale à charbon qui est à Gardanne et qui est en cours de conversion pour brûler du bois en fait et c'est tellement gigantesque qu'il faudra pendant de nombreuses années aller chercher du bois jusqu'au Canada pour pouvoir l'alimenter et il y a des problèmes sur place de santé il y a des particules qui sont émises etc mais surtout il faut faire venir le bois de très loin donc au niveau développement durable ça ne veut strictement rien dire donc la biomasse en fait comme beaucoup de méthodes renouvelables et bien ça ne peut être que local on peut avoir des centrales à biomasse mais pour chauffer ou pour produire de l'électricité pour une communauté pas pour une région grande comme la moitié de la France et donc la biomasse il faut faire attention et donc si on plante des arbres un peu partout pour pouvoir capturer le CO2 et le mettre dans les sols il y a de gros problèmes je parlais de compétition avec l'alimentation ça reste vrai c'est vraiment un problème là où pas évidemment je ne parle pas d'agroforesterie où les arbres ne sont pas en compétition là ils aident plutôt les produits agricoles à se développer par contre quand on va mettre des arbres un peu partout comme des sapins de Noël qu'on met un peu partout pour pouvoir les brûler 20 ans après et bien ça ça ne peut pas fonctionner à grande échelle et puis il y avait l'histoire du gaz de schiste alors ce n'est pas du tout ma spécialité de toute façon c'est une énergie fossile donc c'est à proscrire il faut absolument supprimer toute énergie fossile d'ici 2050 donc évidemment développer le gaz de schiste c'est un non-sens alors vous parliez de néga-watt alors moi je suis pas donc je disais les gaz de schiste c'est des énergies fossiles donc c'est à proscrire d'ici 2050 et il ne faut certainement pas développer les gaz de schiste et vous parliez de néga-watt alors là je passe la parole à mon collègue qui a certainement plus de choses à dire là-dessus que moi non vous inquiétez pas non je dis ça parce que comme tous les scientifiques les trucs qu'on sait les trucs qu'on sait pas méfiez-vous toujours des gens qui savent tout sur tout ce que je viens d'écouter tout à l'heure mesurer que c'est au moins 30 ans de travail alors après quand il y a des gens qui vous disent moi j'ai les solutions moi toujours ça me fait rigoler hier il y a eu un atelier sur la question de l'énergie où Bertrand Cassora qui est un grand spécialiste énergéticien nous a fait un exposé avec une discussion remarquable où il a détaillé les scénarios et en particulier celui de Négaard je ne vais pas refaire ici parce qu'effectivement il y a au moins 25 minutes de présentation un minimum pour comprendre ce que c'est il faut simplement savoir que dans tout le débat ce que tu as d'ailleurs très bien il y a toute une série de ce qu'on appelle de scénarios plus ou moins farfelus y compris sur des perspectives et donc il faut faire attention avant de dire le GIEC dit d'aller lire les rapports du GIEC le GIEC j'ai entendu y compris dans ton secteur le GIEC il n'a jamais dit le scénario de sortie des problèmes du climat c'est négawatt or ça se dit partout ça ça s'appelle un fake news c'est à dire un mensonge le GIEC il ne dit pas ça le GIEC c'est des scientifiques je parle des rapports tu me contendais le GIEC il donne des scénarios à partir d'études basées sur des travaux scientifiques dans le monde entier et il dit voilà les possibilités avec les cours les prévisions etc après c'est le politique qui prend la décision pas les scientifiques il ne faut pas faire dire aux scientifiques ce que n'ils disent pas ou essayer d'utiliser les travaux scientifiques à des fins idéologiques négawatt c'est le modèle l'utilisation frauduleuse de données en disant pas la vérité ce scénario existe on le connaît aujourd'hui il est condamné pour deux raisons la première elle est politique si on le lit bien on peut le faire c'est il faudrait économiser dans les années qui viennent 50% de notre consommation énergétique alors vous pouvez fermer toutes les usines arrêter de bouffer ne plus voyager etc 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 lisez-le et vous verrez ça on ne le dit pas c'est que ce scénario avec les chiffres il est calqué le ça on peut faire ça que du renouvelable ça pose d'autres problèmes d'acquis que je ne veux pas développer mais le reste c'est une écologie punitive complètement punitive bon le deuxième truc c'est qu'on a aussi la pratique vous savez comme moi la démarche scientifique c'est on se pose des questions on essaye d'y réfléchir on fait des expériences on fait des hypothèses on travaille sur ça on échange in fine c'est la pratique qui nous dit si on s'est trompé ou pas l'Allemagne s'est trompée voilà l'Allemagne fait depuis des années à coups de milliards du renouvelable du renouvelable du renouvelable et est le pays d'Europe qui pollue le plus parce que pour compenser l'électricité demandée sur les réseaux ils font à la place du charbon voilà donc le seul truc que je dis on en rediscutera d'abord lisez le bouquin de Cossera qui est encore de Cassoré qui est très intéressant je demande à tout le monde et y compris aux camarades attention à ce qu'on raconte renseignez-vous avant de lancer des trucs je vais prendre un dernier exemple pour bien me faire comprendre hier on a eu un débat tout à fait passionnant sur les questions des municipales un responsable politique du parti a dit tranquillement c'est normal et tout le monde peut se tromper il a dit voilà les linkis il faut vite s'en débarrasser c'est très dangereux pour la santé les linkis les counterlinkis bon ça c'est un fake news et je lui ai répondu si tu te débarrasses de ton four à micro-ondes tu enlèveras plus de rayonnement que ton counterlinki parce que le four à micro-ondes c'est à peu près du domaine du counterlinki tout ça ça cache l'idée que les counterlinkis c'est destiné à pouvoir contrôler la consommation des gens pour si à telle et telle heure ils consomment trop leur dire on va vous couper la machine à laver c'est tout à fait néga ouat ça déjà d'ailleurs voilà je tiens à dire ça pour qu'on prenne bien nos précautions et ce qui démontre l'université d'été et ce que tu viens de faire et d'autres c'est que nous nous ne pouvons pas parler sans savoir donc nos échanges on s'informe on va à des débats on organise des débats et peut-être d'ailleurs tu seras sollicité pour aller à d'autres débats je vous dirais un petit mot puisque je suis responsable de la commission du parti merci pour la présentation d'abord et pour cette exposition je suis pas d'accord je suis un parti politique non parce que c'est transitoire on est décide je suis un parti politique qui va entraîner nos concitoyens vers les décisions et donc nous on est amené à apporter des solutions normalement à proposer à nos concitoyens des solutions et je veux juste m'arrêter là-dessus parce que ce qui est très important et très intéressant dans ce qui a été dit par monsieur Villot c'est que les solutions on a pour agir ce qui est un petit peu différent de la collapsologie quand on est passé dans le passé il y a quelques mois etc etc et des solutions simples si on prend des décisions un petit fort il y en a quelques plus d'une par exemple pour la France si on retient le chiffre qui est donné par le Haut conseil pour le climat 30% d'émissions de gaz à effet de serre liées aux transports et bien un parti politique aurait l'ambition de mesures vigoureuses d'agglomènes il peut faire des gestes quand même assez simples et les gestes assez simples c'est qu'on a un petit peu porté qu'on a commencé à porter au moment de la campagne électorale européenne c'est le développement du ferroviaire frais des passagers taxation du kérosène pour que ce soit moins incitatif d'avoir des logos ou des choses comme ça où ça coûte moins cher des fois que d'aller par des modes de transport moins plus vent la vieille est à 0% sur le ferroviaire pour faire baisser le prix du biais d'avion la possibilité de banque les transports dans un graphe il s'agit d'aujourd'hui vous avez vu le petit diagramme de la thème où on dit même si on prend l'autogar si on n'a pas le métro tout ça c'est quand même mieux que la voiture particulière on a un certain nombre de solutions à prendre je pensais aussi à des par exemple la Suisse met en place une guillette et nous on doit aller pourquoi pas une guillette polon parce que c'est un petit peu disposé dans les constats sur la démission de CO2 les échanges de transport d'un pays à l'autre enfin moi je suis un ancien lyonnais on voit bien tous les camions polon tout à travers toute l'Europe pour aller jusqu'en Espagne qui viennent volantes etc les trajets que ça fait donc on a des solutions politiques assez faciles et voilà moi je vous incite à vous en saisir dans la campagne pour les élections municipales par exemple la bataille pour le bain du transport en commun ça peut être un des axes de bataille pour la réduction enfin pour la lutte contre le réchauffement climatique voilà je voulais pas mettre en plus que ça mais on va dire qu'on a quelques sujets devant nous nous on va travailler la commission écologique du parti pour faire des petites notes qui soient transmises au VD et on fera surtout une journée d'études en octobre pour le moment pour vous aider à ressortir avec des propositions écologiques et si on va à l'intégral pour les programmes pour les élections municipales merci merci Alain merci Luc merci Joël Guillaume avant de vous libérer juste pour vous indiquer que nous avons votre disposition en moyennant 3,50 euros délivré sur les assises communistes de l'écologie donc c'est 40 pages très très faciles à lire pour vous familiariser avec l'éco-communisme comme nous l'appelons ils sont ici à disposition également en librairie et pour les fédérations qui souhaiteraient en avoir et je pense que ça peut être intéressant comme tu l'as rappelé Alain pour les municipales nous pouvons prendre vos noms et lors de la fête de l'Huma allez voir vos fédérations et pour vous les donner donc n'hésitez pas à venir vers nous merci applaudissements 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 C'est parti !